Et si l'espace d'une journée ont remonté le temps à Aublin en Moselle, on a choisi la période de la seconde guerre mondiale. L'association de sauvegarde des casemates du UBR Buche proposait la 7e édition de sa reconstitution historique. Certains ont pu revivre dans la peau d'un soldat cette période trouble de notre histoire. Séverine Dengen avec Alain Blanquet. Nous voici de retour en 1940. Tenue, véhicule matériel et armement, tout y est, même la radio d'époque. Ici, la reconstitution se veut la plus fidèle possible. 90 passionnés vont donc passer le week-end sur le site, exactement dans les mêmes conditions que les soldats qui défendaient la ligne Maginot au début de la seconde guerre mondiale. Ça nous fait revivre un petit moment d'histoire. Et voilà, donc ils nous le font partager et puis je trouve ça vraiment grandiose. C'est un autre monde, c'est... On est en immersion, ouais c'est ça. Il y a des véhicules qui nous passent à côté, je suis où ? Non, on est vraiment pris dans l'époque quoi. C'est vraiment une partie qui est méconnue, qui est méconnue par rapport à d'autres périodes comme 44, avec le débarquement, ça à peu près tout le monde connaît même si on ne s'y intéresse pas. En revanche, la période du début de la seconde guerre mondiale, c'est une période qui est méconnue. Pourquoi ? Parce que c'est une défaite. Alors les défaites, on veut les oublier malheureusement. Alors qu'il y a eu des combats, il y a eu beaucoup de choses et il y a eu 100 000 morts quand même en deux mois. Et c'est ces 100 000 morts-là qu'on veut honorer aujourd'hui. Un morceau d'histoire locale que l'association s'efforce de faire revivre, en restaurant et en rééquipant depuis 2011, c'est deux casemates. C'est le système d'évacuation des munitions. Toute munition vide va tomber. Visite et reconstitution se poursuivront encore demain de 9h à 17h à Oblin, en Meusel.